De magnifiques combats à des spectateurs qui sont demandeurs, on n'est pas venu ici pour attendre que le petit noyau dur de potes accepte de se plier aux règles qui reviennent à tout le monde. C'est l'envie d'être au plus près de son champion, mais il faut les essayer de travailler, c'est vrai. Allez, c'est parti, les deux hommes en garde droitier. Il a changé de position le thaïlandais pour passer en gaucher. Allez, c'est Youssef qui déclenche. La première saisie, la remise, mais il y a eu le blocage pour Youssef. Le plus fimeux des phalangues, le plus technicien des étrangers, Youssef Bouganem appartient depuis maintenant quelques années à une autre dimension. Il y a les boxeurs, il y a les compétiteurs, il y a les champions. Youssef Bouganem, c'est une star. C'est juste l'étage au-dessus. C'est lui où il n'y a pas de terrasse, il n'y a rien de plus, de mieux. Les palmarès donnent un peu le vertige des deux côtés. 304 combats pour le thaïlandais. Konjak, 206 pour le belge. Et sur ses 174 combats, Konjak a remporté 123 avant la limite. Allez, ça commence à turcir dans ce que distribue Youssef. Oh, les blocages. En travers, là, pour stopper ce middle, la remise, les premiers travaillant pas, on ne va pas encore rentrer dans cet échange. C'est excellent, cinq reprises. On déplore parfois l'attitude de certains Nakmoué qui ne bloquent quasiment aucun coup. Le bras arrière pour Youssef Bouganem. Mais chez Youssef, c'est l'inverse. Il n'y a pas un coup qui passe en ligne basse. Qui, mieux que lui, connaît ses combattants thaï, il en a tellement affronté. Et puis, on disait tout à l'heure, quelle histoire aussi fabuleuse que celle des frères Bouganem. Parti seul en Thaïlande. Youssef étant l'aîné, Yacine le petit frère. Et très très jeune. Oui, très très jeune, livré à eux-mêmes. Qui bronnait à l'école de la Débrouille, dans un pays où il vaut mieux l'être. C'est un pays où on ne fait pas de cadeaux, un pays où il n'y a pas de sécu, où il n'y a pas de pôle emploi. Et bien le parcours qu'ils ont choisi, c'est la souffrance que ça respire. Mais voilà, ça leur a donné raison aujourd'hui. Ils sont reconnus mondialement, les deux frères. Youssef, c'est épousé une Thaïlandaise. Il a eu même des enfants. Il vit là-bas à l'année. On est prêt pour la guerre. Ce soir, on va se les faire. On va se les faire. On vous voit depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure. Vous êtes que des imposteurs. Un mari, ce soit sa tête. Un bando, ce soit sa tête. Mélanie, ce soit sa tête. Envoi, Rina, ce soit sa tête. Un genou, ce soit sa tête. Un bruit, ce soit sa tête. À Marseille, c'est sur sa tête. Deuxième reprise. Second round. Les derniers étirements avant de repartir pour la deuxième reprise. Et bien sûr, le rythme va monter au fil de reprise. Avec déjà ce premier enchaînement de trois coups. Avec les poings, le middle, jambe droite. La remise sur un coup pour Konjac. Le premier balayage à l'avantage. Yosef Bouganem. Le Pradjet qui gêne un peu. On va s'en débarrasser. J'ai eu peur à un moment, j'ai vu qu'il a l'air fixé la coudière. J'ai la rétine qui est encore une persistance rétinienne sur ce qui s'est passé au doc. Et ça part d'un peu loin. Puis, il se met dans le jambe gauche de Konjac. Et toujours beaucoup de puissance sur la jambe droite envoyée par Konjac. J'ai mis cette petite presse, qui cherche à réduire un peu plus la distance. J'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Qui demande à son adversaire de venir sur lui. Chose qu'il fait immédiatement avec un coup encore. Là encore, on tient bien sur la jambe d'appui côté taille. C'est un choc de tête. Tchoc ! Tchoc ! Tchoc ! Il n'y a pas beaucoup d'erreurs pour le moment. On est de deux côtés. On reste à distance. On tourne du bon côté. C'est comme hier au doc All-Star Muay Thai. C'est du très, très haut niveau. Yut ! Yut ! Yut ! Au niveau de chantier taille. Face à ce qu'il sait de mieux en Europe. Allez, on écartait bien les appuis pour ne pas se faire jeter. Et on a un début de combat très équilibré. Avec un Yussef Nguyenem qui presse quand même. Il essaye de réduire. Il provoque un peu plus le taillandais Konjak. Il se contente de se déplacer et de remiser en contre. Et la présence de Farid Villiome dans le poids de Yussef Nguyenem. Et bien alors, à peine retraité, il est déjà dans un coin de boxe. Il est déjà dans un coin de boxe, il est déjà dans un coin de boxe. C'est pas seulement le Nakhmue belge le plus Thai au monde, Yussef Nguyenem. C'est aussi un peu le Nakhmue belge le plus français au monde. Apprécié de tous. Respecté aussi de tous. Troisième. Troisième. Et ça démarre de la même façon avec une accélération rapide en anglaise pour Yussef. Et là, on est rentré dans des échanges très nus. On a dit qu'il peut faire très mal. Mode Terminator enclenché du côté de Yussef Nguyenem. Ça peut maintenant aller très vite. Ça peut faire très mal. Attention quand même à ces kick-and-car de... Il est monté très facilement avec Kink. Et ça a énervé. Ça a énervé Yussef. Il est en train de passer au Vite à la squad 3. C'est comme un sprint. Mais livré sur le ring. C'est un test de grandeur nature qu'on propose Yussef à Kink. Et pour appliquer le retrait, la remise immédiate de Kink. Le vieux renard Kink. On rappelle à expérimenter les 304 combats qu'on a quitté. C'est le 305ème ce soir. Il fait partie de ces boxeurs comme Senchai. Comme Suitsacorme qui ont passé le compteur des 300 combats. Et le promo qui veut le faire sortir Yussef Bouganem. Et le corps. En tout cas, Yussef qui dit honnêtement la différence dans cette 3ème reprise. Il précise un peu plus si il attaque au corps. Et notamment avec les coups de coude qui remontent très bien à côté droit. Yussef Bouganem ! Ok, ok, ok ! Yussef Bouganem ! Yussef Bouganem ! OUI ! Yussef Bouganem ! Yussef Bouganem ! Et là, Yussef Bouganem ! Une incite avec tête droite, encore, qui descend à deux reprises. Quel contraste, Kamel, avec Lucette Bouganem, qu'on connaît, qu'on croit dans la vie, qu'on peut croiser à Pattaya. Zen, détendu, reposé, presque flottant, calme vraiment dans la vie, et d'un seul coup, un monstre, un diable, un démon sur le ring. C'est aussi ça, Jean-Claude Bougtay, savoir se transcender, savoir devenir un autre homme, une fois qu'on a franchi les cordes. Mais ça, c'est la vérité pour quasiment tous les combattants. On a besoin de sortir de notre état normal. C'est forcément, vous avez raison, et vous êtes bien passé pour le savoir, Kamel, c'est forcément la vérité. Moi qui connais votre gentillesse et votre générosité dans la vie, je sais que sur le ring, vous n'aurez pas servi à grand-chose. Mais là encore, avec Lucef, c'est un très grand écart entre une fois de plus la brutalité dont il peut faire croc sur le ring et vraiment la sérénité, le côté réfléchi, posé, tranquille qu'il a dans la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada « Pour le monde » « Pour le monde » « Descends-le-moi, laisse-la-c'est prête, descends-le-moi, c'est prêt ! » Allez, la reprise qui arrive, c'est la plus importante, c'est encore plus une vérité en Thaïlande, dans le format vraiment Stadium Lumpini ou Raja. Mais son format est dans... Dans ce cas de figure, ces deux combattants d'accélérer dans la quatrième reprise, mettre vraiment tous les enchaînements possibles et la puissance. Allez, c'est parti. En tout cas, comme tu vois qu'il a été nominé dans le troisième round, un peu plus dans le troisième round que dans les précédents. On va essayer de réagir. Allez, bataille de coups de coude. Oui, oui, attends, attends ! C'est fort, c'est corps, c'est pas possible ! C'est pas possible ! Imaginez si on fait ça dans une cage de MMA, vous poussez votre adversaire et vous le repoussez jusqu'à la fin de la salle. C'est vrai que ça perturbe les combattants et de savoir que les cordes ne sont pas assez tendues, on appréhende de se retrouver justement peu aux cordes. Je me dirais que des fois, quand elles ne sont trop, on l'appréhende aussi. Mais c'est mieux ! Mais c'est mieux, oui. Attention, choc de tête. Yut ! Yut ! Yut ! Yut ! Yut ! M. Girard dit le rappel à Youssef Bouganem. Allez, change de middle ! Yut ! Yut ! Ça verrait peut-être un avertissement à Youssef. Parce que les cordes ne sont pas tendues, mais à part tout le monde sait, il ne faut pas non plus enfoncer le clou. Mais honnêtement, j'ai dit qu'il y avait l'intention, Kamel, de le pousser hors du ring. Il va revenir gentil dans 3 minutes et 9 secondes. Il y a une méchanceté où on peut rester régulier et pas non plus déborder. Yut ! Yut ! Yut ! Yut ! OK ! Yut ! Et même s'il est dominé le Thaïlandais Konjak, il est toujours présent. Yut ! Yut ! Yut ! Yut ! Yut ! OK ! Il faut être un grand combattant pour supporter cette pression que met Youssef Bouganem. Et on le voit bien, il veut la victoire avant la limite, il veut mettre un terme à ce combat. Yut ! Yut ! OK ! Yut ! Yut ! Yut ! Yut ! Le regard qu'a jeté Youssef Bouganem à Konjak, au moins il a gagné son point. Honoré ! On yut ! Aïe, 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 aïe. Sous-titrage Société Radio-Canada Les deux combattants ce soir, on voit qu'ils n'ont pas pris le combat à la légère, ils sont très très bien préparés. J'étais justement en train de me dire que pour lui non plus, il ne s'était pas ménagé, Youssef. Oui, contre Jack, il faut encaisser tous les coups qu'il a pris dans la troisième et quatrième reprise. Alors après qu'il y ait une, deux, trois ou quatorze ceintures, c'est en tout cas un combat de niveau mondial. La différence a été clairement faite au point à l'avantage de Youssef Bougenheim. Il reste plus que la victoire avant la limite pour contre Jack. C'est souvent l'option, quand on est en retard, essayer de rentrer ses coups de coude qui peuvent provoquer de grosses blessures. Oui, parce que ce soir, c'est bel et bien Kamel, le seul et unique. combat en full Muay Thai rules, pas de coudière, cinq reprises de trois minutes, un Thaï contre un habitué des stadiums. On a démarré doucement dans le premier round. Si vous êtes habitué de notre antenne, vous avez compris pourquoi. Si vous ne l'êtes pas, c'est parce que les combats en Thaïlande se déroulent selon cette chronologie, avec une importance de croissante au fil des roules jusqu'au quatrième et le cinquième qui permet à celui qui est en retard d'éventuellement se refaire. C'est dans cette situation, peut-être que je considère Kong Jack à l'heure actuelle. Et on a vu que Kong Jack avait encore la force pour placer les projections. L'enchaînement de deux coups, il perd plus de bras gauche à droite. Et encore, rotation, avantage du Thaï. Il ne reste plus que le coup fatigué. Le look-upage pour Kong Jack, ça ne va pas être simple à placer sur un Yves Bouganem encore très lucide, qui garde cette agressivité. Qui est au-dessus, mais Kong Jack a fait un peu plus que se défendre parce que franchement, quand on est arrivé tout à l'heure, en train, on parlait un peu et on voyait... Il y a quelques fois des pronostics, on dit qu'on va réfléchir à ce qu'on va commenter le soir. Et puis, vraiment, on voyait Insef l'emporter certainement avant la limite. Ça ne sera a priori pas le cas. Enfin, il reste encore 40 secondes. Et c'est l'enchaînement d'anglaises qui touche pour le Belge. Il y a de remarquables qualités dans ses soeurs, c'est taïlandais Kong Jack. Allez, un dernier déséquilibre. Il reste 15 secondes de combat. Yves Bouganem, qui va finalement se diriger vers une victoire au point face aux thaïlandais Kong Jack. Qui aura été présent durant tout le combat, même s'il était un coup en dessous. Il n'aura pas lâché prise jusqu'au bout ces thaïlandais face à un Yves Bouganem des grands soirs. Un immense champion face à un excellent challenger. Voilà ce à quoi nous venons d'avoir droit. On va laisser, vous le savez, laisser la décision officielle être rendue. Et puis on va se rendre, nous, monter sur le ring. Rejoindre Yves Bouganem qui devrait être déclaré vainqueur. Et rendre l'antenne avec lui. Voilà, mesdames et messieurs, on les applaudit bien fort s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il n'y a pas encore d'un à dire, reprennez vos places s'il vous plaît. J'aimerais. All right, mesdames et messieurs, on a enfin les résultats de nos juges. Ce soir, ici au Palais 12 pour le Fenix Fighting Championship, ladies and gentlemen, we have only one winner. J'aimerais. J'aimerais appeler Daya Hoorn de ISK. On n'est pas les seuls à avoir promestiqué la victoire avant la limite de Yves Bouganem. On a vacili tout près de nous qui avait également estimé que Yves Bouganem allait gagner dans la deuxième ou voire la troisième reprise. J'aimerais bien aussi appeler également Achille Madrone pour remettre les petits travaux. Le temps qu'il y ait quelques palabres, nous, on va commencer nos remerciements et tout d'abord avec l'équipe qui était à nos côtés ce soir. À la réalisation, Manu Rousti, assisté de Lara Barbout, chargé de production ce soir, Raphaël Prieto et chef d'édition, Charles Chevalier. Merci à toutes ces personnes et leurs équipes. Manu Rousti, ça fait deux soirs qu'il est avec nous, comme ça, Chevalier. C'est un jeu, les garçons. Dans le coin rouge, 46, 50, dans le coin bleu. And the winner tonight, ladies and gentlemen, on the blue corner, Youssef Bouganem. À la grande joie de Yacine. Il a gagné pour deux ce soir, Youssef. Allez, on va garramer plus de ses ceintures. Pas où il va les mettre. Et le fils de Youssef Bouganem qui vient le rejoindre pour célébrer la victoire de son père. Et on peut féliciter également la résistance de Saïlandais comme Jacques. Et voilà, c'est trois ceintures qui restent donc sa propriété. C'est bien malin, mais surtout bien fort, celui qui pourra les ôter, les arracher du corps de Youssef Bouganem. Et au passage, c'était la 26e victoire en 27 combats de suite pour Youssef. Voilà, notre champion a un petit message.